Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! On m'a envoyé des tweets que vous avez mis sur Twitter qui m'ont vraiment touchée en plein cœur parce que c'est tellement méchant en fait. Je viens de me faire opérer pour rattraper mes fesses qui étaient ratées et vous osez tweeter des trucs dégueulasses me concernant. Vous êtes là, vous vous foutez de ma idole sur Twitter mais j'ai 39,5 de fièvre. Du coup les amis, je vous donne des petites nouvelles en story parce que je n'ai pas la force de répondre à tous mes messages. J'ai vécu l'enfer toute la nuit. Je viens de sortir de l'hôpital, j'ai vraiment vécu en enfer. J'ai fait que vomir, fièvre, maux de tête, souffrance. J'ai attrapé un virus juste après mon opération parce que j'étais faible. Et j'ai vécu vraiment l'enfer à l'hôpital de Poissy dans le 78. Ils m'ont délaissée pendant 3 heures trans derrière, auparavant dans un coin. Je criais de douleur, je pleurais. Ils ne m'ont même pas ramené un seul verre d'eau, ni un gant froid parce que j'avais 42 fièvres. C'était un calvaire, vraiment je suis choquée. Je suis choquée. Il y a certains hôpitaux en France qui me choquent. Vraiment, j'ai vécu l'enfer. Et pour finir, j'attends 3h30 et la médecin me dit « Mais je ne sais pas quoi faire moi pour vous. Je ne suis pas chirurgienne, ce n'est pas mon travail. » Je vous jure, c'est vraiment dans des moments de souffrance comme ça que je me dis qu'il n'y a vraiment pas plus important que la santé. Vraiment, vraiment. C'est tellement important. Les amis, je crois que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien parce que j'ai sorti une information et on s'est permis de démentir. De mentir carrément en story alors que l'information est vraie. Et que c'est juste parce qu'en ce moment, tu connais, je ne suis pas trop sur les réseaux, je ne suis pas trop actif. Ça permet de faire des grandes stories, de dire « Oh non, 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 je n'ai pas d'infection, j'ai juste chopé un virus. » Écoutez-moi très attentivement, les amis gosses. Jusqu'à ce que je me suis fait rafaler dans mes DM Insta ou Snap que j'ai dû supprimer l'information qui était véridique. Tout ça parce que cette personne-là a pris son téléphone et a menti frontalement devant tout le monde. Donc écoutez-moi bien, les amis gosses. Moi, tu as vu, je ne suis pas quelqu'un. Je ne tolère pas trop qu'on me fasse passer pour un monteur alors que mes informations soient vraies. Je ne tolère pas trop que tu fasses des stories en disant « Ouais, je n'ai pas eu d'infection » alors que c'est vrai, tu as eu une infection au boule. Je ne tolère vraiment pas que tu partages ta chirurgie esthétique pour au final cacher les risques en durée. Donc ça fait, c'est vraiment n'importe quoi ce que tu fais. Extrêmement suivi sur les réseaux sociaux, tu partages ta chirurgie mais tu ne partages pas les risques. Tu dis oui, tout va bien alors que tu as une infection. Écoutez bien les amis gosses et regardez bien la vidéo qui va suivre. Mais il ne faut pas en abuser, vraiment, c'est trop dangereux. Et moi, les amis, ce n'est pas une infection que j'ai. C'est un virus que j'ai attrapé parce que je suis faible en ce moment. Je n'ai aucun problème avec mes cicatrices. Elles sont fines, elles sont belles. Infection de la cicatrice, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Bah, je m'en fous que les candidats mentent. Mais de là, tu partages ta chirurgie, tu caches les risques en durée. Et en plus de ça, tu me fais passer pour un menteur. Tu mens devant toute la France. Les gens, ils t'ont soutenu dans ton épreuve de ton boulot là. Et tu te permets de cacher que tu as eu une infection. Non mais tu te fous trop de la gueule du monde. Toi, tu es trop culotté. Ça fait, les amis gosses, il y a trop de manque de respect sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y a trop de manque de respect. Ça se permet de démentir mes informations alors que c'est vrai. La meuf, elle a une infection, mais elle dément. Je reprends du service, fort. Ça va être comme à l'époque. Je change d'information, l'information elle est vraie. Tu déments, je t'affiche ta mère. Je t'affiche ta grand-mère, tu pourras appeler, désappeler, répondeur. Ça sera la même chose. Les amis, je tiens à vous rappeler que la chirurgie esthétique, c'est pas du tout anodin. C'est pas parce que ça s'est démocratisé avec les candidats de télé-réalité ou les candidats qui se font refaire que ça y est, il n'y a pas de risque. Que ouais, super, je vais me refaire le boule. Je vais me refaire les seins, je vais me refaire ci. Et il n'y aura pas de conséquences. Bien sûr que si. Certes, il y en a, c'est super bien fait. D'autres, comme Léa Marie, c'est complètement raté. Donc faites attention à vous. Ce qui me choque et ce qui me choquera toujours dans cette histoire de fou, c'est que la meuf, elle a quand même eu 42 fièvres, infection aux fesses. Elle a quand même eu une infection aux fesses. Et elle nous a dit, non mais c'est rien, j'ai juste chopé un petit virus. Arrête de mentir. Arrête de mentir. On a dû te drainer les fesses, wesh. En OK, les amis, je fais un petit post-criptum. Il ne faut pas du tout accabler le chirurgien. Parce qu'il a été entièrement honnête avec Léa Marie. Sachant que Léa Marie, ça fait plusieurs fois qu'elle essaye de faire une opération par rapport à ses fesses. Et que ça floppe, pour être honnête avec vous. Elle l'a fait en Tunisie, ça a flopé. La deuxième fois, elle l'a refait, ça a flopé. Mais ce n'est pas du tout la faute du chirurgien. Il l'a complètement... Il l'a préparée psychologiquement. Il lui a dit que c'est une opération risquée et lourde. Donc au final, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas du tout sa faute, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada